Également le scénariste et acteur, Amel Bramé. Un petit chef qui débute, il est du secteur, il joue à domicile. C'est votre bac ! Madame Ariane Asterhid. Et on a l'extrême privilège de pouvoir accueillir celle qui a priori a vécu une belle histoire, la vraie prof, Madame Anglès. C'est une salle de cinéma, ce sont des respectateurs. C'est sa toute première fois dans une salle de cinéma. Alors c'est comme une classe, sauf qu'elle est bien disciplée, on y veille en tout cas. On a déjà dit première question, intéressant. Habituellement je lance le débat. Alors si vous avez la moindre question tout de suite, n'hésitez surtout pas à lever la main. Je vais lui répondre maintenant qu'Amelia, je l'ai dit c'est à la maison, parce que je sais que dans le 9-3, les mecs ils ont la dalle. La première question en fait elle est directement pour la mètre, parce que pour le coup, a priori c'est une histoire un peu vécue. Comment ça s'est passé ? Comment on passe de cette histoire-là à un film maintenant, ce soir ? Moi cette histoire je l'ai vécue en 2009 au lycée Léon Blum à Créteil, avec un anglais de madame, un professeur avec qui ce n'était pas toujours tout rose. Mais aujourd'hui on est dans deux mondes de perte, donc je suis content. Mais il est clair que je lui ai fait vivre parfois des moments indignants. Et donc du coup, moi après, cette formidable expérience, ce concours, qui nous a vraiment permis de comprendre énormément de choses, de nous resituer en tant qu'élèves, en tant que citoyens, moi ça m'a vraiment permis de comprendre énormément de choses. Et moi ce qui a été formidable, c'est qu'après ce concours, je me suis intéressé de façon large au cinéma, j'ai tourné dans mon premier film, Les Petits Prince, et j'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance exceptionnelle et formidable, de rencontrer Marie Castille Mansonchard, à qui j'ai apporté un premier scénario, qui parlait d'une classe de seconde, qui participait à un concours, un concours que j'avais inventé, parce qu'au tout départ de ce film, je parlais d'un concours de cela, d'un concours d'art et de lettres que j'avais inventé, et d'un prof qui voulait échanger. Donc en apportant ce scénario à Marie Castille, elle m'a demandé pourquoi j'avais écrit cette histoire, une histoire positive, d'un prof, d'une classe de seconde, et d'un concours qui n'existait pas, parce qu'elle avait recherché, et donc du coup je lui ai évoqué mes souvenirs de seconde, ce concours, ce déporté qui est venu à notre rencontre, et Marie Castille m'a dit, écoute, pour moi ça c'est un film, et il faut qu'on refasse un film. Merci. Merci. Merci.